Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Bienvenue dans Top Sport, le résumé de l'actualité sportive de la semaine. Voici les titres qu'en 2027, le nouveau ministre des Sports annonce la candidature du Sénégal. Suite de la Ligue Sénégalaise de football professionnel, les Ligue 1 et 2 jouent la 20e journée ce week-end. Sur lutte avec frappe, le combat regrès que Bombardier fissent les cannes U17. Les Lyons sont déjà qualifiés en quart de finale, jouent dans quelques minutes leur dernier match de poules dans le groupe A face à la Somalie. Le journaliste sportif Cher Tugane Goumis est l'invité de Top Sport en entretient à Sioux juste après ce journal. Bienvenue dans Top Sport, comme je vous le disais dans les titres lors de ses prises de fonction. En tant que nouveau ministre des Sports du Sénégal, Amadou Ba a validé le dépôt de la candidature du Sénégal. Il a annoncé que le Sénégal sera candidat à la prochaine organisation de la Cannes 2027. Candidat en retenant l'Algérie, le Botswana, l'Egypte et trois pays réunis, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ils envisagent en étroite relation avec la Fédération sénégalaise de football de faire étudier dans les meilleurs délais le cahier de charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du M. le Président de la République. En effet, après 1992, le moment est venu au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais d'organiser pour une deuxième fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs, a affirmé le nouveau ministre des Sports. En Ligue 1 sénégalaise, on joue la 20e journée. Djambar accueille Stade de Bourg, Stade de Faudet-Ouat à partir de 16h30. Dakar Sacré-Cœur reçoit Djaraf. As-Douane se déplace dans la pelouse de Génération Foot. As-Speaking-Defi-Casa-Sport. Géjoua FC se déplacera sur la pelouse de Sénepse au classement Génération Foot et le nouveau leader avec 35 points. Suivi de Djambar, 35 points. Avec une différence de buteur et Géjoua FC en troisième position avec 32 points. En Ligue 2, on joue également la 20e journée. Amitié reçoit Hazel de Réfisque. Djambar de Fatigue se déplace sur la pelouse de Dembajouf FC. Aussi, FA accueille Géjoua FC, US Wacame-Defi-Dakar Université Club. Au classement, Hazel de Réfisque est leader avec 32 points. Suivi de Djambar de Fatigue, 32 points. Avec une différence de but. Et Oslo, FA arrive en troisième position avec 30 points. Football en Europe où les championnats se poursuivent en Angleterre. On joue la 35e journée de Prem Ligue. Chelsea d'Edouard Mende de Khalidou Koulibaly se déplace sur la pelouse de Bournemouth. Manchester City d'Erling Alland accueille Leeds. Tottenham de Pap Matarsa reçoit Cristal Place. Liverpool de Moussa la défi Brentford. Arsenal se déplace sur la pelouse de Newcastle. West Ham reçoit Man United Everton d'Idrissa Gannagay. Se déplacera sur la pelouse de Brighton. Nottingham Forest de Moussa Njakate de Sekou Koyate. Défi 60 tonnes. Au classement Man City de Pep Guardiola est leader avec 79 points. Et un match de retard suivi d'Arsenal 78 points. Et de Newcastle troisième avec 65 points. Au bas du classement on retrouve Sao Sonton 24 points. Everton d'Idrissa Gannagay 29 points. Et Nottingham Forest de Sekou Koyate 30 points. En Allemagne on joue également la 31e journée de Bundesliga. Mayence accueille Salk 04. Fribourg reçoit Leipzig d'Abdou Tchallou. Ertan Berlin défiera Stuttgart. Union Berlin se déplacera sur la pelouse d'Auxbourg. Weder Bremen accueille Bayern de Sadio Mane. Dortmund défiera Wolfsburg au classement Bayern de Sadio Mane. Et leader avec 62 points suivi de Dortmund. 61 points et Union Berlin 56 points. Au bas du classement on retrouve Ertan Berlin 22 points. Salk 04 27 points et Borum 28 points. L'international allemand Nicolas Fulcruc est le meilleur puteur avec 16 réalisations. En Espagne on joue la 34e journée de Liga. Villarreal défiera Atletico Bilbao. Qu'est-à-faire se déplacera sur la pelouse de Real Madrid. Celta Vigo accueille Valence. Elche reçoit Atletico Madrid. FC Séville se déplacera sur la pelouse de Real Valadolid. Espagnol de Barcelone défiera FC Barcelone. Betty Séville de Youssouf Sabali accueille Rayo Valécano de Patessis. Au classement l'FC Barcelone de Xavi Hernandez est leader avec 82 points. Suivi de l'Atletico Madrid de 69 points et du Real Madrid de 68 points. Au bas du classement on retrouve Elche 16 points. Espagnol de Barcelone 31 points et de Getafe 34 points. L'international polonais Robert Lewandowski est le meilleur puteur avec 19 réalisations. Pour rappel en Espagne durant le week-end se jouera la grande finale de la Coupe du Roi entre le Real de Madrid et Asosuna à partir de 20h. En Italie on joue également la 34ème journée de série A. As Milan de Faudet Balotour et accueille Lazio. As Rome de José Mourinho défiera l'Inter de Milan. Cré et Monessé reçoit Spézia. Pour rappel, l'international sénégalais Boulaye Dja est désormais le meilleur puteur de l'histoire de Saler Nidana. Sur une saison avec 15 réalisations, son équipe va défier Ampoli. Napoli accueille Firiontina. L'international reçoit Sampdoria au classement. Naples est officiellement champion d'Italie pour la première fois depuis 1990. Et leader avec 79 points. Suivi de Lazio 64 points. Et de la Juventus Turin 63 points. Au bas du classement, on retrouve Sampdoria 17 points. Cré et Monessé 21 points. Et Elas Véron 27 points. L'international nizérien Victor Ozymen est le meilleur puteur avec 22 réalisations. Devenant ainsi le meilleur puteur africain sur une saison de série A avec 22 buts marqués. Il devance par ailleurs sa meilleure étau en 2010-2011. En France, on joue la 34e journée de Ligue 1. Nice reçoit Rennes. Rennes accueille Lille. Lens se défiera Marseille. Anzé reçoit Monaco de Crépé-Diata. Toulouse se déplacera sur la pelouse d'Azaccio. Dorian de Bambadien reçoit Bresse. Lyon accueille Montpellier. Le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé se déplacera sur la pelouse de Troyes. Au classement, Paris est toujours leader avec 75 points. Suivi de Marseille, 70 points et Lens, 3e avec 69 points. Au bas du classement, on retrouve Anzé sous 14 points. Azaccio, 22 points et 3, 22 points. L'international français Kylian Mbappé est le meilleur puteur avec 23 réalisations. Annoncée depuis quelques jours, le combat entre Rugg-Rugg et Bombardier. Au rappel et bien lieu, l'affiche a été officialisée ce mercredi 4 mai 2023 par le jeune prometteur jamaïcain. Le géant de la petite côte a été battu par Tafatune sur décision médicale après une blessure au bras. Alors que le génie de Tcharoui ayant essuyé sa première défaite dans l'arène contre Tchatchez, le fils de Doubalès, en mars dernier. Un combat de ce qui s'annonce très prometteuse. A présent, nous allons parler de la qualification historique des poulains de Sérin Saluja dans cette canne U17 en Algérie avec notre invité du soir, cher Tidiane Gomis, au journal sportif à Wolf-Fajiri. Monsieur Gomis, bonsoir. Oui, bonsoir. Le Sénégal, comme je le disais, à l'entame de mes propos, est qualifié en tout cas en quart de finale. Est-ce que selon vous, quels sont les secrets des poulains de Sérin Saluja ? Ce sont les centres de formation qui ont vraiment aidé notre football à se propulser de l'avant, à gagner. Parce que ce sont des joueurs qui connaissent la compétition. C'est le travail, c'est le fruit des centres de formation. Pourquoi je le dis ? Dans cette équipe-là, les 90% de ces joueurs sont issus des centres de formation. C'est là où se trouve le secret de la victoire du Sénégal. Que ce soit en équipe nationale A, que ce soit en équipe nationale locale, que ce soit chez les U20. Et voilà, aussi les U17 sont en train de le démontrer, de démontrer que le salut ne peut venir que dans le football, dans la formation, les centres de formation. Voilà. Bon, deux matchs, deux victoires, quatre bim marqués, zéro encaissé. Est-ce que c'est une motivation en tout cas pour les partenaires d'Amarajouf ? Mais écoutez, dans une compétition, quand vous commencez comme ça, avec deux victoires, deux victoires, et c'est là maintenant qu'il faut se poser des questions. C'est à l'encadrement technique de se poser des questions. Parce que c'est à partir de là qu'il faut tirer les enseignements de cette victoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché durant ces deux matchs-là ? On a gagné, certes, tu peux gagner, mais il y a des failles. Il faut maintenant détecter les failles et maintenant corriger pour pouvoir maintenant bien aborder le second tour. Attention, il faut faire très attention. Et c'est là aussi, quand tu es un compétiteur, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment revoir les choses. Comme vous venez de le dire, le plus difficile reste à venir, selon vous, qu'est-ce que, en tout cas, s'est-à-dire que les poulains de Sérin Saluya devront faire pour, en tout cas, aborder le reste de la compétition ? La conservation du ballon et la dernière passe. Voilà les deux aspects. Quand j'ai regardé cette équipe-là, quand vous regardez nos championnats sur le plan local, vous verrez, à chaque chambre, parmi les trois premiers, il y a forcément un club de centre de formation. La Ligue 1, il y a Djamba qui est leader, il y a Génération Foot qui suit. Quand vous allez en Ligue 2, il y a Oslo qui s'est inséré parmi les deux premiers de ce championnat. Descendez, vous continuez, c'est comme ça. Et donc, la charpente du football sénégalais est soutenue par ces centres de formation-là. Votre dernier mot, en tout cas, pour les poulains de Sérin Saluya, qui devront, en tout cas, poursuivre, en tout cas, leur semis en quart de finale ce mercredi. Votre dernier mot ? Mon dernier mot par rapport à ça, c'est tout simplement, je m'adresse à l'encadrement technique, à quelqu'un qui est avéré. Quelqu'un qui connaît bien la compétition, ce que c'est que la compétition, c'est Sérin Saluya, qui est leur entraîneur, qui a fait beaucoup de compétitions. Je vais lui dire une chose, il faut, il faut revenir sur l'orthodoxie du football, c'est-à-dire tout simplement, le ballon. Le ballon, comment jouer le ballon ? Voilà les deux aspects que j'ai, que, 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 voilà, mais, 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 voilà, ma pensée va vers ça. C'est le ballon et la façon dont on utilise le ballon. Et vous verrez, vous allez m'appeler et vous allez me dire, coach, vous avez, bon, Charles-Yann Gomis, vous avez raison. Et c'est là, mais encore une fois, encore une fois, et que dans cette compétition, il y a des pays qui ont le même modèle de réussite que le Sénégal. C'est le Malais, c'est le Nigeria, c'est le Cameroun et c'est aussi le Maroc. Ces pays-là, donc, leur socle se situe dans leur centre de formation. Voilà. Ce qui a fait la réussite du football français, maintenant, toute l'Afrique est en train de le copier. Ce sont les secrets du football, de la réussite du football, c'est tout simplement la formation. Quand vous êtes bien formé et que vous savez ce que c'est que la compétition, vous allez réussir. C'est ce qui met fin à ce top sport. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. Merci également à notre invité, cher Tidiane Gomis, le journal sportif à Wolf TV. D'ici là, restez au top de l'information qui se poursuit au www.madèrepost.com et sur Madère TV. Excellente suite des programmes et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501